C'est réuni, c'est réuni. C'est réuni devant cette administration où on a le secrétariat général et le directeur de l'administration pénitentiaire pour dire qu'on n'était toujours pas d'accord et qu'on rejetait en bloc ce qu'avait signé l'UFAP-UNSA Justice, ce relevé de conclusion qui est loin d'apporter d'une sur la sécurité rien ou presque rien puisque demain rien ne va changer en matière de sécurité pour les personnels. On va leur donner des chaussures et des gants, la belle affaire. Tout le reste était déjà dans les cartons, donc vraiment rien au niveau sécuritaire. Nous, on avait des vraies propositions, des vraies propositions qui pouvaient demain permettre aux collègues de travailler dans de meilleures conditions et dans de meilleures sécurités. Et ensuite, rappeler que d'une, s'il y a une partie indemnitaire dans ce relevé, c'est grâce à Force Ouvrière qui a imposé ce thème parce que les autres n'en parlaient pas. Mais ça ne va pas assez loin. Nous, on voulait du statutaire. On voulait avec la catégorie B une reconnaissance, une attractivité du métier. Rappeler qu'on est des techniciens de l'humain, qu'on est assistante sociale, médecin, infirmière, psychologue, psychiatre et qu'on mérite cette catégorie B et cette parité police pour pouvoir demain pouvoir recruter. Parce que les 1100 emplois qu'on nous promet, on n'arrivera pas à les recruter, on en est convaincus. Mais au final, est-ce que ce n'est pas là le souhait de cette administration ou de ce gouvernement qui est, je pense, sur un projet de privatisation de nos missions ? Donc voilà. L'UFAP-UNSA a mis un premier coup de couteau dans le dos des personnels en signant. Et aujourd'hui, comme ça ne suffit pas, l'administration est en train de mettre la pression et de vouloir sanctionner très lourdement les collègues qui se sont mobilisés pendant 15 jours. Donc on est là pour leur dire, attention, nous on va continuer, on va réfléchir et on va s'adapter. Mais on n'a pas rendu les armes. Les derniers blocages, ça fait quelques semaines qu'il y en a eu lieu. Là, il y a ce que c'est le dernier rassemblement. Est-ce que c'est la fin de ce conflit ? Écoutez, en tous les cas, ça va être, je pense, l'occasion de faire une pause et de se poser parce que les gens sont réellement écœurés, dégoûtés d'avoir, de s'être battus pendant 15 jours pour des miettes. Donc je pense qu'il faut qu'on ait un temps à se retrouver autour d'une table à plusieurs avec la CGT et d'autres. Et puis essayer de réfléchir à comment on va continuer. Il faut aussi qu'on gère les sanctions. Certains collègues vont peut-être voir leur salaire au mois de mars divisé par deux parce que c'est bien beau d'avoir signé. Ils n'ont même pas été capables de négocier la levée des sanctions. Donc c'est quand même, là encore, une marque d'amateurisme de ce syndicat. Donc voilà, oui, on va réfléchir et pouvoir mieux repartir dans quelques mois. Est-ce que vous êtes quand même content des quelques miettes que vous dites que vous avez obtenues ? C'est quand même une avancée ? Au niveau sécuritaire, je vous dis, c'était déjà dans les cartons et pour nous, ça ne va pas assez loin. Non, on n'est pas content. On aurait vraiment voulu mettre des choses en place qui puissent demain travailler, nous faire travailler dans une meilleure sécurité. Au niveau indemnitaire, forcément, c'est nous qui avons imposé ce thème. Donc les quelques 30 millions d'euros, c'est grâce à la force ouvrière s'ils sont sur la table. Mais là aussi, ils ne sont pas à la hauteur. Et surtout, ils ne vont pas être à la hauteur de ceux qui se sont représentés. Car ceux qui vont gagner le plus d'argent, déjà, quand la ministre dit 1100 euros, c'est faux pour un surveillant. Ce n'est pas ça du tout. Et ceux qui vont gagner le plus d'argent grâce à cet indemnitaire, ce sont les personnels les plus gradés. Donc pas les surveillants qui se sont mobilisés. Donc non, non. Et puis surtout, très très dissu qu'on n'ait pas réussi sur ce statutaire. Et surtout, à revaloriser le métier, à le rendre attractif. Parce qu'on n'arrive pas à recruter. Les gens nous quittent les uns après les autres. Ce n'est pas fini ? Donc ça va reprendre un jour ou l'autre ? Mais je pense que ce n'est pas fini. Je pense que les sanctions... Moi, je dis qu'au mois d'avril, attention. Parce que quand les collègues, fin mars, vont recevoir leur salaire amputé de moitié, je pense qu'on va pouvoir repartir de plus belle. Et puis, cette fois-ci, mettre tout en œuvre pour faire plier très rapidement ce gouvernement. On a montré qu'on pouvait être unis, qu'on pouvait être solidaires, que la cohésion, ça existait. Donc maintenant, on sait qu'il ne faut plus avoir les nationaux de l'UFAP1-Saint-Justice. Je dis bien les nationaux, parce que les locaux, ils étaient avec nous. Je pense que beaucoup de leurs locaux sont déçus. Donc oui, au mois d'avril, je pense qu'il y a des chances qu'on reparte de plus belle. Forcément, si notre organisation n'a pas signé ce relevé de conclusion, c'est qu'il est en deçà des attentes et de ce qu'on pouvait espérer. Donc en effet, nous, ce qu'on souhaite, et on l'a expliqué, c'est qu'on souhaite plus de reconnaissance avec l'ouverture du volet statutaire, ce qui n'a pas été ouvert du tout pendant les négociations, et plus d'effectifs, puisque pour la sécurité, le point quand même, on va dire primordial, c'est la sécurité active et donc le personnel. Et donc, c'est largement en deçà des attentes qu'on pouvait espérer. La crise n'a pas démarré il y a 12 mois. Ça fait plus de 20 ans que les personnels se sentent isolés, mécompris. Donc forcément, c'est une crise qui était grandissante et qui, pour nous, n'est pas terminée. Aujourd'hui, le relevé de conclusion n'arrangera pas les problèmes auxquels sont confrontés les collègues au quotidien. Et donc, auquel cas, forcément, ça reviendra forcément au goût du jour et les agents remonteront leur halbol, puisque derrière, les choses ne seront pas résolues. Le relevé de la ощущation élevante et qui, pour nous, à Paris,, à Paris, 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 à Paris. Je suis sourd, il n'y aura pas, il n'y aura pas de sévère